Deux électrodes, les mains, les pieds, le biflo mesure, teste le stress d'une personne et bien plus encore. Donc c'est le fer contenu dans le sang qui sert de conducteur à un faible courant qui est dispersé dans l'organisme. Et on va donc mesurer la résistibilité du courant dans cet organisme. C'est une photo de lui à un instant T et effectivement la majorité du temps il se reconnaît dans cette mesure. Quand on voit que ce soit au niveau de son niveau de stress, au niveau d'anxiété bien sûr, mais aussi de l'impact de tout ça sur le physique. C'est un chercheur français qui a mis cette machine au point. Un courant électrique traverse 180 points du corps. La résistivité de l'organisme à ce courant donne, 45 secondes plus tard, les zones de blocage du patient, même des traits de sa personnalité. La première qui est marquée chez vous, qui est de façon relativement forte, c'est l'anxiété chronique. Effectivement, on se reconnaît bien dans cette mesure, puisqu'effectivement je suis une anxieuse. Et j'ai tendance à attendre, c'est-à-dire que j'ai peur des situations qui peuvent arriver en fait. Six jours de soins et de nouvelles mesures. Il paraît que les zones de blocage, l'état de stress et d'anxiété disparaissent. Une efficacité dans les applications, une clientèle très demandeuse. Et nous, on va pratiquer des modelages de pression pour permettre un effet sédatif, pour calmer au niveau des termes de maison nerveuse. Donc c'est approprié pour tout ce qui est sportif et aussi, bien sûr, pour les gens qui viennent en cure chez nous. Depuis sa mise en service il y a quelques mois, le nombre de cures est en constante augmentation. La machine du futur draine déjà une nouvelle clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada